Tous ces films se sont tournés sur des années, donc il s'est retrouvé un jour avec des kilomètres et des heures de films non montés, et puis un jour il s'est dit « bon, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? » Parce que c'est comme un journal filmé finalement, ces films, ce sont comme un journal filmé en 16 mm sur 20-30 ans, et un jour il s'est retrouvé avec tout ça, et il s'est dit « bon, il va bien falloir que je fasse quelque chose » de toutes ces heures de films de bribes de pellicules tournées avec sa caméra 16 mm Beaulieu, et c'est comme ça qu'est né son premier film, « Visa de censure », ah ben c'est pas celui-là, « Visa de censure », et ensuite bon, les films se sont faits petit à petit, et ont été projetés dans les premiers temps muets, et ensuite les musiques sont venues se poser dessus quelques années plus tard, parce qu'il était autoproducteur, donc il les a autoproduits, ce film il a tout payé avec ses cachets d'acteurs, donc c'est un journal filmé qui au bout de tant d'années a pris forme en différents films, des courts, moyens, jusqu'au long métrage, à l'ombre de la cannelle bleue, et ensuite il a fait son dernier film, il s'appelle « Soleil », qui est un court-métrage de 16 minutes, et la boucle était bouclée, et moi j'ai sorti des archives de trois films, quatre films, dont un que j'ai retrouvé dans la cave de Frédéric Pardot, qui était un grand copain de Garel, et le petit ami de Tina Aumont, l'actrice, et on l'a retrouvé vingt ans plus tard dans une cave, donc maintenant je m'occupe de son œuvre, dont la restauration qui a été faite par moi-même, et le Centre Georges Compidou, et un hub à le Centre Georges Compidou, la Cinémathèque Française, grâce à eux il n'y aurait pas de restauration en deux cas, ni de numérisation, et ces films n'existeraient pas, et « À l'ombre de la cannelle bleue », c'est quand même le seul film où il n'y avait pas d'érimant de conservation, donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec le directeur de la Cinémathèque Française, pour sauver le film, parce que sinon il aurait fini à la poubelle, il n'y avait pas d'intérêt négatif, ni de négatif, on a dû recréer par rapport à des copies originales, et la première version du DVD du film, pour pouvoir sauver le film, et j'ai moi-même restauré le film en labo, chez Ivanti, qui est un super labo, grâce à la Cinémathèque Française, pour le Festival pour la mémoire du monde. Donc c'est grâce à eux que le film existe aussi, et qu'on peut le montrer, et que maintenant on peut le voir dans le DVD, et tout l'intégral chez Potemkin. Et je voulais remercier aussi Gilbert Hartmann, qui est là, qui va jouer tout à l'heure avec son groupe, et c'est lui qui a fait la musique « À l'ombre de la cannelle bleue ». Donc la musique est venue se poser sur le film, des années plus tard, parce que bon, il fallait d'abord, Gilbert a été ok pour faire la musique du film, avec ses musiciens, mais comme tout le monde est en tournée, et jamais présent le jour qu'il faut, parce que les uns ont des dates de concert, et tout ça, et puis on devait avoir l'auditorium du centre Pompidou, parce que mon père a monté tous ses films au centre Pompidou, on lui a mis à disposition une salle de montage, et c'est là où pendant des années, il a écrit ses films, par rapport aux images qu'il avait, donc les scénarios, ça n'a jamais été écrit d'avance, il les a créés au jour le jour, avec un cahier que la Froutaine, où il écrivait les idées, tout était dans sa tête, rien n'était écrit, pas de producteur, tous les films ont été faits à l'envers, donc c'est le seul, c'est un peu comme Mekas, Kenneth Anger, les papes de l'underground américain, Pierre s'est inspiré d'Oléry, un copain cinéaste canadien, et c'est comme ça qu'un jour, la création à lui est venue, parce qu'il ne voulait pas faire ces films-là, il filmait comme on fait un journal intime, et un jour, il s'est mis au boulot, il a fait tout à l'envers, et il a créé tout ça, donc voilà, et Gilbert me racontait aussi que normalement, la musique que vous avez vue, qui accompagne le film, ce n'est pas la musique qu'il aurait dû y avoir, parce que Gilbert n'était pas là, et je ne sais pas où il était, il était à l'étranger pour un concert, je ne sais pas quoi, et il m'a dit, ce n'est pas la musique qu'il aurait dû y avoir, donc il me l'a appris il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et il a retrouvé les bandes qui sont à la BNF, et puis on va voir ce qu'on peut faire avec, donc Jean-Pierre, qui est le meilleur ami de mon père, et qui a le premier rôle dedans, il peut vous raconter comment se passait le tournage, parce que mon père, il est tourné avec une caméra 16 mm, donc ce n'est pas évident de tourner un long métrage sur le temps en 16 mm, quand on voit que ça ne bouge pas, et qu'on est arrivé à faire un long métrage comme ça, parce qu'il s'est essayé au long métrage, c'est la première fois avec un texte, c'est une nouvelle, ce n'est pas vraiment un scénario, parce que mon père, je pense qu'il écrivait au jour le jour le scénario, d'après la nouvelle, donc Jean-Pierre, il peut vous raconter un peu comment se passait le tournage, et comment ça s'est passé, parce qu'il est au cœur du sujet quand même. Jean-Pierre ? À un moment, on a parlé de cacher Pierre Clémenti, en fait, c'est un acteur très connu dans les années 70-80, il a tourné avec les plus grands metteurs en scène, voilà, donc il faut préciser que le acteur, il était extrêmement connu, moins comme réalisateur, mais les gens ne se soumiennent absolument de lui, dans des films, donc les plus grands metteurs en scène. Et avec Jean-Pierre Calfont, je crois qu'il a débuté dans Les Idoles, avant les Idoles, les barcazes, et puis avant, moi j'ai monté une pièce dans laquelle j'ai engagé Pierre, enfin bon, tout ça c'est une histoire de, comment je ne peux pas dire, d'amitié, de famille, comme ça, de proximité, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi on est ensemble, on ne sait pas pourquoi on fait ça, on le fait, voilà. Mais il y a eu la musique aussi, tu vois, moi joignez, parce qu'ils unissaient tous les deux, parce qu'à chaque fois, il y a eu de la musique quand même. Ah oui, toujours. Lui, il jouait, j'ai fait des groupes dans lesquels, il jouait de la scie musicale, c'est une chose qui est quand même assez étonnante, parce que ça ressemble aux sons maintenant qui sont faits par les synthétiseurs, quoi. Lui, il avait déjà trouvé ces espèces de sons oniriques, comme ça, d'une scie musicale. Et après, il a joué du sax. Et comment ça se passait donc un peu les tournages avec Clémentine ? Comment ça se passait ? Un jour, il prenait sa caméra et il disait tiens, allez, on va faire ci, on va faire ça. Voilà. Et puis, ça avançait comme ça. Et après, il ne savait pas ce qu'il allait en faire d'autres de ces choses-là. Il ne savait pas ce qu'il allait en faire. C'est qu'après, comme dit Balthazar, que quand il s'est retrouvé avec ce monceau de pellicule, comme ça, on s'est mis à essayer de reconstruire quelque chose qui est quand même un peu la cour des miracles. Et tout ça est un petit peu, comment dire, halluciné, hallucinant, halluciné. on ne peut pas dire qu'on se retrouve vraiment dans ces trucs-là. Simplement, ce sont des émotions, ce sont des émotions, ce sont des moments, ce sont des moments de partage avec des gens. Et aussi, il va regarder à l'intérieur des regards des gens avec sa caméra. C'est ça, je trouve, qui est assez fantastique. Chez lui, c'est qu'il laisse les gens faire. Il laisse, moi, par exemple, Dr. Speed, c'est moi qui l'ai inventé, mais ça ne m'invissait pas. Et puis, j'ai fait un peu, à certains moments, je disparais complètement, mais à d'autres moments, je suis là et j'invente quelque chose. Mais je pense que tous les acteurs qui sont dedans, enfin, les acteurs ou non-acteurs, d'ailleurs, qui sont dedans, jouent comme ça, en improvisant quelque chose qu'ils sentent. Voilà, c'est tout. Mais tu n'as jamais de tourner, de réaliser des films, toi-même ? Comment ? De réaliser des films, toi-même ? Est-ce que tu n'as jamais réalisé ? Non, moi, non. Non, elle ne peut pas faire tout. Moi, je fais de la musique, j'ai des groupes de musique, je viens de sortir, j'ai un album qui sort, en ce moment, j'étais plus dans la musique. que Pierre. J'ai fait des films à un moment un peu en Super 8, oui, quand on est au Brésil, tout ça. J'ai fait des choses assez... Mais je n'avais pas le goût de réaliser comme Pierre avait. Il avait une obsession avec cette caméra, quoi. Sa première caméra, c'était une bonne lieu à manivelle. C'est-à-dire qu'il fallait remonter à ressort, quoi. Et après, il a réussi à acheter une batterie et il a mis sur cette caméra ou sur une autre caméra, en tous les cas, une brûlure aussi. Et là, c'était quand même beaucoup plus pratique. Et comme il disait, je n'ai revenu avec personne sauf moi. Parce qu'il a acheté toutes ces pellicules. que c'est lui qui a financé tout ça avec son travail. C'est pour ça qu'il les amène venus rire, d'ailleurs. et Fox, de Cleop Delirium, tu as connu Pierre Clémenti aussi. Oui. que d'aventure, effectivement, Pierre Clémenti. On se croisait de temps en temps à l'atelier, il y avait un atelier à la Bastille où il y avait Couille-Marteau qui jouait, qui répétait là. Couille-Marteau, c'est le groupe de Jean-Pierre Clémenti. C'est un de mes premiers groupes. Oui. Et donc, Pierre était là à l'atelier. C'était dans les années 68, peut-être 69, pas encore 70. Et vous répétiez à l'atelier de temps en temps. Pierre jouait du saxophone à ce moment-là. Il jouait de la scène musicale. Déjà, déjà de la scène musicale. C'est la première, à l'instrument, il le maîtrisait bien, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Si musicale, ça m'en vient. Parce qu'en fait, on avait, nous, Clémenti Délérien, on embauchait un joueur de si musicale, mais un joueur de si musicale dans Chaux, tu vois, qui jouait de la si musicale. Je me souviens qu'il était aussi à l'atelier. Alors, il y a dû y avoir des conjugaisons de joueurs de si musicale à l'atelier rue à la Bastille. Mais c'était Pierre, c'est aussi les rencontres rue Cardinal, on évoquait, c'est ça ? Oui, on peut voir le micro. Ben oui, effectivement, on habitait à Saint-Germain-des-Prés, rue Cardinal, et ils habitaient à Troyes dans une toute petite pièce. Oui, on habitait à Troyes dans une toute petite pièce rue Cardinal, derrière la rue Pussy, à Saint-Germain. Donc, c'est pour ça que Saint-Germain, c'était le début de tout, quoi. Oui, mais il y avait des rencontres comprobables, parce qu'il y avait comme ça, le baron dans la rue, il y avait toute une faune, un provège, il y avait deux cours par l'eau, oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on trouve dans le film, une faune, c'est un peu le Moyen-Âge de maintenant, quoi. C'est des moments, des moments avec lesquels vous pouvez vous projeter et vous pouvez vous inventer ce que vous voulez, en fait, c'est ça l'idée, non ? Est-ce qu'on peut s'améter ce qu'on veut dans cette projection ? Et toi, Olivier, qui n'est pas du tout l'amégé à Nérasson, justement, comment tu vois, est-ce que tu connaissais Pierre Clémenti, tu avais une idée de qui il était déjà, et comment tu te perçois, il est plus connu comme acteur, est-ce qu'il avait déjà vu ses films, est-ce que tu savais qu'il avait fait des films ? Non, en l'occurrence, je ne connaissais pas ce film, je connaissais la réputation de Pierre Clémenti, et de l'aura qu'il avait, l'aura extraordinaire, c'est vrai que c'est un peu le pont en France de l'underground, de ce qu'on a fantasmé de l'underground aux Etats-Unis et de l'avant-garde. Moi, je suis frappé en voyant ce film par la dimension très politique du film, très sombre, effectivement, comme dit Jean-Pierre, on peut projeter plein de choses là-dessus, et ça m'évoque, moi je connais le travail de Pierre Clémenti chez Pasolini, je suis retrouvé des échos de Pasolini, je pense que s'il avait eu les moyens, il aurait pu développer encore plus ce discours-là, j'imagine que, il y a plein de choses là-dedans, c'est à la fois très daté et très moderne, je trouve que c'est une figure totalement emblématique, oui, c'est complètement unique, en tout cas, en France, on n'a jamais vu ça, surtout à l'époque, en 78, en 79, il y a un climat, il y a une... Je connais le lien de Pierre avec Jean-Pierre, moi j'ai beaucoup fantasmé sur cette époque, sur ces courants de pensée, sur cette utopie, parce qu'il y a une utopie derrière, même si le film n'est pas un film, de movie, comme on dit, mais il y a une utopie, et là, je suis entouré de personnes qui sont porteuses de cette utopie, je pense, Lionel. Oui, sur l'utopie, on continue d'ailleurs ici, maintenant, à utopier totalement les uns les autres, utopions-nous les uns les autres, un maximum, d'ailleurs, pour essayer de rester dans le rêve, dans la capacité de création et de possibilité. Pierre, vous avez amené cette dimension, c'est-à-dire sur l'improvisation physique, sensuelle, poétique, créatrice, et c'est vrai qu'il était ce passeur magicien, parce que c'est un magicien aussi. Grand poète, oui. Un grand poète, oui. Le poète de l'image, du son, du réel de ça, du montage, et cette histoire de la canaille bleue, pour moi, on m'a dit quelque chose qu'en fait, la canaille bleue, c'était les flics. Les canailles bleues, c'est, pardon ? Les flics. Ah, oui. Oui, les flics, oui. Moi, je pense que ce film, il est complètement underground, mais comme vous voyez, il a été fait entre 78-79 et achevé en 85 à cause de la musique. C'est donc, il était proche. Le montage. Achevé en 85 avec la musique. Donc, il a été montré sous différentes formes. Et aujourd'hui, ce film est complètement avant-gardiste, parce qu'on est complètement d'actualité. Parce qu'à l'époque, on n'a jamais vu un film comme ça, ça faisait un peu scandale. Les gens, ils ne comprenaient rien à ce genre de film. Et puis, ça devait choquer, provoquer. Tandis qu'aujourd'hui, on est carrément dans l'actualité actuelle. Ce film, il est complètement contemporain, je trouve. Parce que, quand on voit toutes ces histoires de défense, de police secrète, de, excusez-moi, de maghrébins et tout ça, de banques, de machin, aujourd'hui, on est carrément de politique. Aujourd'hui, on est carrément là-dedans quand on regarde les informations. La guerre aussi. La guerre, par-dessus tout. Et tout ça, c'est complètement, ce film est complètement en avance sur son temps et aujourd'hui, il est complètement moderne, il est complètement contemporain. Donc, c'est peut-être pas hasard aussi qu'il a été monté au musée d'art contemporain au centre Georges Pompidou et que tout a été fait là-bas. Donc, Pierre est quelqu'un en avance sur son temps et la preuve en est là aussi, sur un long métrage. Ça a mis des années parce que, bon, c'était pas prévu et finalement, le résultat, avec peu de moyens, c'est pour dire aux jeunes aussi qu'ils peuvent faire du cinéma sans un honte. en fait, aussi, tu as prononcé le mot underground et la thématique générale justement des jeunes ici, au monde contrôle, c'est l'underbrand, la contre-culture. Mais est-ce que, bon, c'est un peu symbolique aussi de cette underground, cette contre-culture. Et l'underbrand, ça voulait dire aussi qu'il y avait un mouvement, qu'il y avait d'autres gens qui se réclamaient et qui formaient ensemble, même s'ils faisaient des choses indifférentes. On te laisse, tiens, on te laisse le micro alors que tu dois... Déjà ? Eh bien, je vous dis un petit truc. Merci Jean-Pierre. À très, très, très bientôt dans un stand cosmique et underground et dans cette contre-culture, ça ne prend pas un peu. Il sort quand l'album alors ? Il sort ? Oui. Oui. 27, 28 avril, espace GEMAP, vous pourrez voir Jean-Pierre, Calfont, avec son nouveau projet, son nouveau album, très bon. Vous êtes combien de musiciens là sur la chose ? 7, 8, vous êtes bien. Oui. Oui, l'esprit est là. C'est ça l'essentiel et l'énergie. À tout de suite. Bonne route. Merci Jean-Pierre. Bon, vous allez commencer sur la demande. Vas-y, termine. Comme quoi, on peut toujours rester rock'n'roll, sexe, drogue, rock'n'roll. Merci Jean-Pierre Calfont. Et puis, merci à tous nos amis. Je rejoins bien quatre fois entre l'engagement et l'héritage. Pardon ? Il y a un engagement à 20h30. C'est pour ça qu'il doit partir maintenant. Et c'était bien qu'il puisse venir. Oui, ça c'était bien. Aujourd'hui. Alors, pour parler de la contre-culture, un lieu propice semblerait-il à l'Embergrande. Enfin bon, l'Embergrande, là, on ne le voit pas très très bien. J'ai perdu un peu la notion de l'espace et du temps relatif à ce lieu. Super, familial, très très beau. Moi, je voulais, on peut jouer au babyfoot, au Jokari, j'ai essayé de jouer au Jokari. On va essayer d'introduire le Jokari dans ce lieu de l'Embergrande. Mais ce n'est pas le lieu, c'est les thèmes. Ah, c'est les thèmes. Le lieu, quand même, il propose l'Embergrande. Alors, on est très overgrande dans un public. Donc, l'Embergrande, il a fait peut-être poser aussi la question à tous les jeunes et tous les participants de cet espace. Il y avait, là, il y avait une radio qui aurait pu être aussi tout à fait un lieu propice pour être un lieu dynamique, actif, où on aurait pu aussi confronter, faire venir, etc., et partager. Bon, voilà. Là, Jean-Pierre n'a pas pu amener sa guitare, je crois. Il est reparti. On avait un casou aussi, un casou pour faire de la musique. enfin bon. N'empêche que le film bravo à ton père et à Pierre, parce que c'est vrai que c'est une dimension pour ma part, c'est la langue et l'on voyait, c'est super long. C'est vrai qu'il y a une modernité et une actualité extraordinaire dans cette chose. Olivier, qu'est-ce qu'il en reste de cette notion ? Il y a eu un livre de Serge Louvier qui s'appelle de la langue d'orblonde sur la langue d'orblonde français. Qu'est-ce qu'il en reste de cette notion ? Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Et qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que ça représente quelque chose de contre-culture effectivement à l'époque qui n'a pas perduré ou ça s'exprime comme un point ? Est-ce que l'orblonde ce n'est pas un peu noyé dans le mainstream à un moment donné ? Ça, c'est le débat. Est-ce que c'est remplacé par autre chose ? Je ne sais pas. Oui, aujourd'hui le paradoxe c'est que justement les gens font des chevaux on parlait d'indépendance et ça, ça m'a frappé Maltaza, il disait que son père était indépendant, autonome il me semble qu'aujourd'hui les moyens de production sont beaucoup plus accessibles mais paradoxalement il y a peut-être moins d'underground c'est-à-dire que l'underground il ne s'est pas laissé dans une forme de résistance dans une forme de contestation dans une forme de do it yourself on est entre-on et on est dans le punk et aujourd'hui les moyens sont là mais finalement est-ce que les gens inspirent toujours à être underground donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'idéal c'est de faire de la musique ou une autre forme d'expression rapidement chez soi et d'essayer d'être par exemple pour les musiciens d'être à t'accompagner une compagnie de publicité vous comprenez c'est comme tout a été inversé toutes les valeurs ont été renversées donc c'est à la fois une impasse d'un côté et sur le plan idéologique à mon avis et sur le plan artistique c'est devenu le mainstream c'est un paradoxe total c'est vrai qu'on est dans le consumérisme total c'est à dire tout l'aspect poétique ou poésie est rattrapé par le business le capital la capacité de faire de l'argent de se produire alors que Pierre il était à brut pour point un poète à bâton en cuis il était à chair vive par rapport il était c'était étonnant de voir son engagement aussi politique stratégique parlons par exemple aussi de l'Italie il a quand même subi pas mal tu peux en parler de ça de l'Italie un petit peu ben oui comme tout acteur qui a du charisme qui a une carrière internationale en plus à l'international donc à l'époque hippie justement dans les années dans les années 60 donc les cheveux longs à l'époque on fumait des joints comme aujourd'hui c'est normal à l'époque c'était pas normal mais tout le monde fumait avec les cheveux longs et mon père il dérangeait parce qu'il représentait toute une jeunesse comme ça marginale qui était considéré comme marginale mais qui n'était pas marginal du tout c'était c'était l'heure du temps comme dit les hippies aujourd'hui on dirait les bobos ça faisait partie de la vie contemporaine de l'époque tout le monde qui sont devenus maintenant des gros bourgeois étaient hippies dans les années 60-70 ils fumaient tous des joints on se rappelle la Dolce Vita en Italie dans les grandes familles etc c'était la fête explosion et mon père avait ton nez Visconti Pasolini Bertolucci c'était un français bon Clémenti ça fait italien je suis d'accord mais c'est corse c'est pas italien du tout c'est corse voilà donc j'ai rectifié un peu le corse français mais corse d'origine et un jour tout ça c'est devenu politique parce que l'Italie était très politisée à l'époque la CIA je ne vais pas parler de politique parce qu'on va me foutre trop aujourd'hui quoi qu'on peut en parler parce que bon l'attentat de Bologne et tout ça la peur du communisme l'après-fascisme tout ça le code pénal italien qui avait changé un peu comme notre code Napoléon sous l'époque c'était un peu aussi l'extrême droite la gauche donc tout était un peu politisé et mon père comme il refusait de rentrer dans le système on vivait aussi en marge de la société parce que bon mon père gagnait beaucoup d'argent c'était une star il avait des cheveux longs il ne s'habillait pas de costume cravate on allait à Positano le week-end on avait pris mon père louait la Villa Murat de la famille Bonaparte corse et le week-end on allait tous travailler c'était une factory à l'italienne à Positano qui était le Saint-Tropez français et là-bas il y avait Garelle il y avait Frédéric Pardot le peintre Tina Aumon Nico la reine de Perfect Underground et tout le monde vivait là-bas et Maud Berber aussi venait la porte était ouverte on avait un super palais c'était à Liberté et après mon père retournait à Rome pour tourner Le Conformiste dans le fait il avait déjà tourné Le Conformiste il tournait Partenaires de Bernardo Bertolucci quand il avait le premier rôle avec Tina Aumon et puis à force de tout ça parce qu'on vivait libre moi je m'en rappelle j'étais tout seul dans un appartement il y a 5-6 ans je l'avais fiancé déjà et on descendait le pied nu acheter des pizzas au coin de la rue il y avait un camion qui les vendait on les prenait on les montait au lit on les mangeait donc c'était quand même une autre époque c'était la liberté absolue j'allais voir après on allait rejoindre les parents au Plaza Navanne au Plaza d'Espagne pour manger au resto on avait la dote chez Vita et puis un jour bon tout ça c'est politique on a monté un coup on a mis de la drogue sous mon lit on a foutu de la drogue dans l'appartement avec qui mon père vivait à l'époque sa maîtresse puis il y avait des fêtes tous les soirs mais mon père n'a jamais consommé cocaïne il fumait des joints et ils m'ont foutu de la drogue sous mon lit ils m'ont dit bon dors quoi petit en plus c'est moi qui ai ouvert la porte j'ai regardé dans l'œil de bœuf il y avait 6-7 flics en un civil je ne sais pas si c'était des flics j'ai ouvert et c'est là où j'ai assisté à l'arrestation de mon père de sa copine et moi-même en même temps j'étais arrêté parce que j'étais avec eux moi je suis monté dans une voiture de caribiniary avec mon père on lui a mis les monotes moi j'avais des jouets des pistolets tirés sur des flics et il y a la Marielle Richella qui vivait avec mon père ils nous ont mis dans une autre voiture et ils nous ont emmenés dans un terrain vague qui était tout neuf qui était le centre de toute la police italienne sur un terrain vague je me rappelle de ça j'ai des flâches comme un HLM énorme en plein de banlieues sur un terrain vague ça me rappelle des films de Fellini où on voit ce genre dans les années 70 comme ça il s'est fait arrêter parce que c'était un coup monté tout ça donc c'était pas du tout pour consommation c'était un peu politique pour marquer un exemple pour que l'Etat tape un grand coup contre en plus mon père était français il était étranger contre cette liberté d'expression en plus mon père avait tourné dans des films engagés de Cavani à l'époque le cinéma italien avait été très engagé donc il y avait des messages on sortait du néoréalisme de tout ça donc il y avait un cinéma nouveau mais très engagé comme les films de Bertolucci les premiers films de Bertolucci de Cavani même Pasolini c'est pas pour rien que Pasolini s'est fait assassiner aussi seulement il était bon à l'époque l'homosexualité c'était pas très bien aussi et son cinéma contestataire investit tout ça c'est pareil mon père a servi d'exemple pour faire flipper tout le monde en Italie la bourgeoisie pour remettre tout le monde au pas c'est pour ça qu'on peut parler des hippies mon père n'était pas spécialement hippie du tout on vivait comme ça à l'époque demandait à vos parents ils vous fumaient des lois eux aussi ils vont peut-être pas vous le dire mais ils baladaient pieds nus à Ibiza on avait tous à Ibiza par Belschroder quand il a fait mort tout le monde était mon père est resté 18 mois en prison pour rien en un stand de procès il a fait deux prisons et à la fin il y a eu un non-lieu même Fellini est venu à la barre pour témoigner en sa faveur et pourtant mon père avait refusé à Fellini le satiricon mon père a refusé le satiricon de Fellini à l'époque personne refuse un premier rôle à Fellini mon père il avait une liberté comme ça il se voyait mal en porter des jupes petites jupes de l'époque romaine je m'entends ce n'est pas un travaux donc et même Fellini est venu témoigner malgré qu'il lui ait refusé le rôle qu'il a refusé à Fellini on refuse au maestro Pasolini est venu et tous les grands sont venus témoigner le procès de mon père en Italie et puis après 18 mois et bien finalement il a été personnage nandrata en Italie reconnu, innocent ils l'ont foutu dans un avion et puis moi j'étais en pension à Paris à l'époque on est venu me réveiller et avec ma mère on est allé chercher mon père à Roary et je n'ai jamais eu autant de journaliste de ma vie jamais de ma vie même aujourd'hui c'est comme à Cannes on pourrait dire à l'aéroport d'Orly et là directement mon père il va donner une interview à l'Europe 1 à sa sortie de prison et il tourne sur François Mitterrand qui n'était pas encore président et Mitterrand il a dit on aime beaucoup ce que vous faites je vous ai soutenu et tout ça comme Simone Signoret Yves Montand qui était engagé Simone Signoret aussi ils étaient très engagés politiquement d'ailleurs quand on voit les films de Costa Gavras avec Yves Montand il a toujours aimé les films engagés mon temps c'était toujours le talent qui était gauche communiste engagé Simone Signoret était très engagé aussi ils ont toujours défendu mon père mais à l'époque il faut savoir c'est que le cinéma il était en Italie il n'était pas en France le cinéma se passait en Italie tous les grands c'était là-bas même après Visconti tout était là-bas donc voilà et mon père il en a payé cher il en a payé cher et d'ailleurs j'ai vu qu'à la librairie il y a le livre qu'il a écrit quand il était en prison qui s'appelle Quelques messages personnels chez Gallimard un folio où il raconte toute cette époque du début jusqu'à la prison parce que la prison ça l'a flingué quand même parce que quand on fait 18 mois de prison quand on n'a rien à y foutre si on est coupable de quelque chose je comprends qu'on paye son crédit mais qu'on aille en prison et quand on n'a rien fait quand on est une star de cinéma pour un pétard on se retrouve 18 mois en taule pour rien que tout ça c'est politique en plus c'est même pas pour faute c'est tout ça qui a été monté et il raconte très bien dans son livre et là je reviens des Etats-Unis parce que il y a eu la traduction en américain en anglais de son livre qui a été publié il y a quelques mois à New York et par la même occasion pour la sortie du livre en anglais qui s'appelle Few Personal Message j'ai réussi avec l'éditrice on a rendu un hommage à mon père au MoMA le musée d'art moderne de New York qui est pour moi le plus grand musée du monde le MoMA à New York quand on a ça dans le cinéaste même s'il est mort c'est moi qui ai fait tout le boulot pour rendre hommage à mon père à New York il a eu le MoMA il a eu le MoMA pendant 15 autres jours on a montré tous les films qu'il a réalisés il y en a 8 plus les grands films dans lesquels il est acteur et on a lu des grands artistes de la scène de New York ils ont lu des extraits du livre j'ai montré La Canaille Bleue à New York la salle était pleine 400 personnes quand même il y a eu ciné-concert sur un film muet de mon père en direct et les américains toute la presse est unanime pour La Canaille Bleue et tous les autres films et j'ai rencontré plein de gens là-bas même Scorsese a eu directement un exemplaire du livre j'espère qu'il fera une adaptation voilà et Los Angeles aussi j'ai été montré et là-bas la presse est unanime j'ai donné l'interview dans Central Park surréaliste qui passait en 3 fois sur un blog américain de New York qui est écouté quand même par 600-800 000 personnes donc c'est pas mal voilà quoi comme quoi le père il marque même aujourd'hui qu'aux Etats-Unis aujourd'hui il a une reconnaissance peut-être qu'il est encore plus connu là-bas maintenant qu'ici en tout cas son cinéma personne n'a descendu de ses films c'était pas mal et La Canaille Bleue qui on aime on n'aime pas parce que c'est très choquant quand même là-bas ils ont adoré ils n'ont jamais vu ça parce qu'il y a quand même c'est de William Bowles c'est des pieds niqués c'est des bandes dessinées ce film c'est pas que que la drogue que ci c'est plein de choses c'est aussi l'ouverture d'esprit et l'espérance voilà merci merci bien c'est pas juste avant qu'on ait la musique très rapidement après est-ce que quelqu'un a des questions particulières à poser sinon le concert va bientôt démarrer combien de temps Gilbert d'accord combien de temps 9h 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 donc on a un peu de temps donc pas de questions moi je pensais à Patti Smith j'ai amené une lettre de ton père à New York sur l'anniversaire de Phil Glass et tu sais que Phil Glass le compositeur que j'avais connu à New York au moment où il faisait Einstein on the beach et pour le coup il était chauffeur de taxi le père qui est quoi Phil Glass merci non c'est l'autre c'est l'autre elle est fin de chineuse je crois que c'est ça qui est pas là je crois que ça c'est un problème et donc j'avais fait une lettre de Pierre qui m'a demandé d'amener à Patti Smith et en fait c'est Phil Glass qui m'a emmené une nuit au pied du Chelsea Hotel qui m'a défumé l'hiver la neige sous la lampe qui bordait le parc qui m'a emmené donc la ballon au Cibitubi et j'ai amené cette lettre de Pierre à Patti Smith donc c'était assez étonnant que le lieu à venir elle était hyper contente de voir cette lettre elle l'a ouverte dans le backstage on est monté sur scène elle m'a filé un vis-cliffe et donc j'ai parti avec elle la lettre et on est parti sur scène comme ça et là-dessus il y a des voles qui sont tombés dessus qui commencent à me tabasser sur le bas de la scène et elle a arrêté le massage parce que c'est un peu un peu dur et donc elle a dit non non il est de l'équipe de Pierre Clémenti qui remonte sur scène donc c'était un truc très drôle de Pierre qu'il avait envoyé oui parce que Pierre connaissait bien Patti Smith parce que moi j'ai rencontré à Paris Patti Smith quand elle était elle avait eu une exposition elle faisait quelque chose à la fondation quartier de l'art à Spay j'ai rencontré elle m'a dit ah un vol de The Son of Care j'ai dit oui elle me dit tombe toi que je te regarde alors je me tourne comme ça pour voir à quoi je ressemblais et je lui ai abonné la première édition des DVD où il n'y avait pas tous les films aujourd'hui il y en a 8 avant il n'y en avait que 4 et donc j'ai donné le DVD et elle était super sympa et après ce qu'elle m'a dit elle m'a dit qu'elle avait écrit une chanson pour mon père quand il était en prison ou The Monkey je ne sais pas quoi elle m'a dit tant qu'il y aura Pierre Clément qui est en prison ouais truc de monkey l'air donc je l'ai écouté après parce que moi je n'avais pas capté je n'avais pas l'oreille à fond musical pour avoir capté et elle m'a dit qu'elle avait écrit cette chanson c'est comme une fois j'ai la rencontre de Jeanne-Marien de Volanté il avait refusé son prix d'interprétation à Cannes en disant en montant sur le truc en disant tant qu'on laissera des gens comme Pierre Clément en prison il a refusé son prix d'interprétation au festival de Cannes donc en quoi la culture contre culture elle s'exporte et qu'on est tous dans le même bateau un peu dans tous les pays du monde il y a la résistance il y a la multiple culture et le mélange et le multipote c'est important la diversité donc sans contre-culture sans hippie sans punk sans tout ça on serait tous uniformisés et ça des robots des robots voilà on va laisser maintenant Gilbert Hartmann qui se prépare et donc le concert dans une vingtaine de minutes une petite demi-heure merci ça va les enfants ça vous plaît quand même l'internet si ça part oui bon travail c'est ça à bientôt merci à tout de suite dans l'instant cosmique dans l'instant cosmique non 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 – Sous-titrage FR 2021